Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous tous à cette présentation des nouveautés TED-RH de février 2021. Claude Fabier au micro ce matin et je suis ravi encore une fois de vous accueillir dans cette activité, au moment de cette activité riche autour de nos applications et tout particulièrement autour de TED-RH. Les nouveautés de TED-RH effectivement qui sont matérialisées par une nouveauté, ma foi assez intéressante, c'est l'opt-out que l'on va évoquer, tout particulièrement par une démo. Donc les nouveautés TED-RH sont résumées par ce dépôt minute des fichiers, on verra comment, quels sont les avantages et l'intérêt d'utiliser ce dépôt minute. On l'a tous compris, on voit déjà ce qu'il y a derrière, je dépose minute à l'aéroport ou à la gare, donc je dépose et je m'en vais, c'est l'idée. L'utilisation des comptes modèles, ça c'est plus en lien avec les partenaires, donc ces partenaires qui ont la capacité de créer des comptes et d'utiliser des modèles pour faciliter justement la création de ces comptes. La prise en charge native des bulletins SILAE, donc on a intégré cette possibilité, cette facilité au sein de la plateforme TED, justement pour prendre en charge les bulletins SILAE de façon très simple. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est l'opt-out, donc on va décliner un petit peu, on va détailler le fonctionnement de cette mécanique, de cette méthode d'acheminement des bulletins qui s'appelle l'opt-out, qui fait écho à l'opt-in, on va évoquer tout ça tout à l'heure, et ensuite se pose une question par rapport à l'utilisation du NIR ou autrement appelé le numéro de sécurité sociale sur les bulletins, puisque c'est quelque chose qui évolue, qui a pas mal évolué là, et la CNIL, la CNIL là-dessus est à la pointe des informations qui nous ont été communiquées. L'opt-in, l'opt-out, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'opt-in, c'est en lien avec le consentement. S'il n'a pas dit oui, c'est non. S'il n'a pas dit digipost, c'est courrier. D'accord ? Donc l'idée de l'opt-in, c'est collecter le choix des collaborateurs. S'il n'a pas dit oui, c'est non. Donc évidemment, il y a cette phase de collecte, il y a cette phase de recueil, de consentement qui doit s'effectuer au premier envoi. Dès que le choix, évidemment, est enregistré, il y a continuité de service jusqu'à temps qu'il change de choix, évidemment. Donc là, l'opt-in, c'est vraiment en lien avec la collecte. S'il n'a pas dit oui, c'est non. Donc ça, c'est important, rappelez-vous ça. S'il n'a pas dit oui, c'est non. S'il n'a pas dit digipost, c'est courrier. Pour faire écho à cette opt-in, on va trouver l'opt-out. L'opt-out qui part du principe inverse. S'il n'a pas dit non, c'est oui. D'accord ? S'il n'a pas dit courrier, c'est digipost. Vous voyez, la démarche, elle est complètement inverse, elle est totalement différente. Donc ça veut dire que dans le cas de l'opt-out, on est obligé de prévenir. Ah, il faut bien qu'on collecte s'il n'a pas dit non. Et ce non, finalement, ça va s'exprimer dans une durée, dans une phase de temps, dans un espace-temps qui est tout à fait régi par la réglementation, qui est de un mois. Donc, on laisse un mois au collaborateur pour dire non. Au-delà de ce mois, s'il n'a pas répondu, on considère que c'est oui. S'il n'a pas dit courrier, c'est digipost. Pour reprendre les termes propres à TDRH. Donc, s'il n'a pas dit non, c'est oui. Donc, finalement, il y a ce délai incompréhensible d'un mois qui est tout à fait incompréhensible, sur lequel on va se conformer, on va devoir attendre. En gros, pendant un mois, on attend. Parfait. Et ensuite, on a une autre mécanique qui s'appelle la continuité de service. Vous avez dû être confronté, certainement, dans le cas du déploiement de TED, à des clients qui vous disent, mais moi, j'ai déjà digipost. J'utilisais déjà digipost avec mon ancien paye, avec mon ancien prestataire. Moi, je veux la continuité de service. Donc, ce n'est pas de l'opt-in. On ne veut pas collecter le choix. Ce n'est pas de l'opt-out. On ne veut pas forcer un petit peu le choix. Mais c'est simplement conserver le service, continuité de service. Ça veut dire qu'on va devoir intervenir sur chaque salarié pour positionner le canal digipost, puisque c'est bien celui-là dont on parle, et qu'il s'agit de conserver le service, continuer à servir et à déposer les bulletins sur digipost. Donc, voilà les trois mécaniques, finalement, qui sont assez intéressantes et qui sont prises en charge par la plateforme TED pour le traitement des bulletins. Donc, opt-in, c'est ce que fait la plateforme depuis longtemps. Depuis la création de la plateforme, nous, on était vraiment dans l'opt-in. On collecte le choix. On est des gens sympas. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'opt-out qu'on n'est pas sympa, d'ailleurs. Mais en tout cas, l'opt-out, lui, est régi par une règle, cette règle incompressible des mois. Continuons encore dans les petites alertes. Warning. Que fait-on du numéro de sécurité sociale ? Alors, vous trouverez toutes ces informations sur le site de la CNIL, qui d'ailleurs est relativement riche et bien documentée. C'est assez sympa. Donc, ce qui est clair, il n'est plus question de voir apparaître sur le bulletin les numéros de sécurité sociale. Et surtout, pour la plateforme TED, il ne faut plus utiliser ni capter le numéro de sécurité sociale sur les bulletins. Alors, quelles sont les conséquences, évidemment ? Peut-être qu'il y a des conséquences pour ceux qui utilisaient ce numéro de sécurité sociale pour joindre des documents complémentaires. Il n'est pas rare de trouver des clients qui, avec le bulletin, font transiter une note sur le temps de travail, une note sur les temps de conduite pour les chauffeurs, un détail de la pointeuse sur les relevés mensuels. Donc, on a tout un tas de documents, peut-être nominatifs, qu'il convient de joindre avec les bulletins et qui sont, j'allais dire, qui font le lien, qui sont matchés avec le bulletin via le numéro de sécurité sociale. Eh bien, messieurs, dames, il va falloir trouver une autre solution. Il va falloir trouver une autre mécanique pour faire ce lien, puisque la CNIL est très claire, il n'en est pas question. Par ailleurs, certaines sociétés, lorsqu'elles ont mis en place TED, ont utilisé le numéro de sécurité sociale comme matricule. Ça veut dire qu'au sein de Digipost, l'individu est identifié non pas par son matricule, mais par son numéro de sécurité sociale. Là, pour le coup, ça va poser problème, puisque Digipost connaît cet identifiant. Or, le numéro de sécu ne peut pas être utilisé comme matricule. Eh bien, non. On ne peut pas utiliser, je ne sais pas, la fonction comme matricule, non. Il y a des étiquettes, il y a des valeurs au sein d'un bulletin qui ne peuvent pas être utilisées pour une autre valeur. Donc, attention, lorsque vous déployez TED aujourd'hui, ne captez plus le numéro de sécu, d'accord ? De façon générale, ne le captez plus. Et si tant est que certains clients le captaient, vous redéfinissez la zone pour ne plus la capter. Donc, d'ici quelques temps, on aura une communication au sein de la plateforme qui permettra d'informer et pour faire évoluer en douceur, évidemment, les habitudes de nos utilisateurs de la plateforme. Voilà un petit peu quelques points sur lesquels je souhaitais revenir en ce tout début de webinaire. L'objectif, je ne l'oublie pas, c'est de vous présenter ces nouveautés que j'ai évoqués il y a quelques minutes en lien avec la plateforme TED. La plateforme TED, la voilà, vous la connaissez, on va s'y connecter et on va regarder un petit peu le paramétrage en lien avec l'opt-out puisque c'est sur cette fonctionnalité que j'ai souhaité mettre en exergue ce matin pour vous montrer un petit peu les éléments de paramétrage. Ce paramétrage va se positionner à deux endroits particuliers. Donc, au niveau de mon entreprise, d'accord ? Sur mon entreprise, on va devoir définir un certain nombre de paramètres au nombre de trois. Donc, dans l'onglet paramètres, nous avons maintenant une entrée qui est l'opt-out. L'opt-out qui permet effectivement d'actionner trois options en lien avec la mise en œuvre de cette mécanique qui, évidemment, ne se met en œuvre que lors du premier dépôt. On est d'accord ? L'opt-out, c'est une fois que la décision est prise. Alors, cet opt-out, en général, est prise suite à une décision de l'entreprise qui fait le choix de Digipost. D'accord ? Elle dit, nous, nous avons pris une décision unilatérale d'entreprise qui positionne le coffre-fort Digipost comme étant la mécanique de réception des bulletins. La loi, là-dessus, est très claire. On doit informer les collaborateurs et leur laisser un choix de refus. D'accord ? Très bien. C'est ce que nous allons voir au niveau de la plateforme. La première option consiste, les salariés qui arriveraient après la mise en œuvre de l'opt-out. On pourrait tout à fait avoir un chef d'entreprise qui nous dit, OK, moi, je veux effectivement mettre en œuvre l'opt-out pour l'effectif présent au moment de la DUE. Par contre, pour les nouveaux collaborateurs qui arriveront après cette décision, moi, je souhaiterais quand même leur laisser la possibilité de refuser le Digipost. Donc, à ce moment-là, on va envoyer un email d'information pour les nouveaux destinataires qui arriveraient après, d'accord, la mise en œuvre de l'opt-out. Première option. Ensuite, deuxième option concernant le premier envoi. La plateforme doit garantir ce délai de prévenance de un mois. Donc, à un moment, il va bien falloir qu'on démarre un process au sein de la plateforme et le démarrage de ce process va s'effectuer effectivement par le dépôt d'un lot de bulletins. Ce lot de bulletins, ce premier lot de bulletins, va occasionner la création de la liste des collaborateurs. Et évidemment, l'idée étant d'associer cette création de liste des collaborateurs d'un traitement d'information. Il faut informer nos gens qu'à partir du mois prochain, les bulletins seront dans Digipost, sauf s'ils refusent. Donc, ce lot de premiers bulletins, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je le considère comme perdu parce qu'il va me servir uniquement à déclencher l'envoi de l'email d'information ? Ou alors, je dis, non, c'est peut-être pas mal d'envoyer ce premier envoi par courrier parce que mon objectif, quand même, c'est d'acheminer les bulletins par courrier. Prenons le cas, nous sommes le 4 février. Je souhaite mettre en œuvre le procès de DEMAT au mois de mars. Qu'est-ce que je fais ? Je vais déposer les bulletins de janvier pour prendre date sur la plateforme de ce délai de prévenance de un mois. Et je peux considérer que ces bulletins du mois de janvier qui servent finalement à démarrer le procès, je souhaite les envoyer par courrier. Je ne peux pas les envoyer par Digipost, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas atteint le délai de prévenance. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ces bulletins ? Je décide de les envoyer ou pas par courrier. Enfin, on a dit qu'on devait informer les collaborateurs. L'information des collaborateurs passe obligatoirement par l'envoi d'un email d'information. Il peut arriver que certains collaborateurs n'aient pas d'email au sein de la fiche, au sein de la paye, sur la plateforme. Eh bien, que fait-on de ces gens-là ? Que fait-on des bulletins pour ces gens-là ? Eh bien, on va pouvoir éventuellement envoyer par courrier les documents pour les salariés qui n'ont pas d'email. Voilà donc les trois options qui sont positionnées ici au niveau du paramètre société, au niveau de la mise en œuvre de l'opt-out. Alors, regardons un petit peu maintenant, concrètement, comment ça fonctionne au niveau de la plateforme. La plateforme permet de recenser des comptes émetteurs. Des comptes émetteurs, ce sont des structures qui émettent des bulletins. Donc là, il se trouve que j'ai une structure qui s'appelle DEMO. Bon, très bien. Et au sein de cette société, au sein de ce compte émetteur, j'ai plusieurs services. J'ai deux services. Et ces deux services, courrier Digipost, sont évidemment alternatifs. Et on voit que dans la colonne par défaut, le petit V est coché, est en face le service courrier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est bien dans l'opt-in. D'accord ? L'opt-in, je vous le rappelle, c'est quoi ? C'est, il n'a pas dit oui, c'est non. S'il n'a pas choisi Digipost, par défaut, c'est courrier. Ah oui, mais voilà, voilà l'opt-in. Le canal est positionné, la valeur par défaut est positionnée devant le courrier. Donc c'est bien dans cette logique. Il n'a pas fait le choix de Digipost, par défaut, c'est courrier. Ben oui, je ne peux pas l'imposer. Voilà le paramétrage de l'opt-in. L'opt-in qui est monnaie courante depuis le déploiement de la plateforme, la création de la plateforme. Nous, on était vraiment en opt-in. Dans le cas de l'opt-out, supposons cette société, l'arbre, qui démarre son process de démat, est plutôt dans une démarche opt-out, à savoir s'il n'a pas dit non, c'est oui. D'accord ? S'il n'a pas dit courrier, c'est Digipost. Là, pour le coup, on va considérer que c'est vraiment le choix se pose sur le canal Digipost. Alors comment j'ai fait pour mettre ce choix par défaut ? Tout simplement, à côté du crayon de la poubelle, j'ai une petite icône qui permet de sélectionner le canal de remise par défaut. De ce fait-là, Digipost devient le choix privilégié. Et pour nous, ça va déclencher effectivement un fonctionnement de type opt-out. Évidemment, ce canal, dans le choix d'un client qui ferait l'opt-out, doit être obligatoirement assorti d'un canal alternatif. C'est la loi. La loi précise que si le salarié refuse le digital, il faut lui proposer autre chose. Donc dans le cas de l'utilisation de l'opt-out, il faut obligatoirement un canal alternatif. Et ce canal alternatif ne peut être qu'un canal de type papier, courrier ou remise en main propre. Ça, c'est très important. On ne peut pas avoir ce type de chose. D'accord ? On ne peut pas gérer ce type d'option. Puisqu'il n'a pas de sens, puisqu'elle ne permet pas aux collaborateurs de faire un refus et de positionner un refus sur autre chose que du DigiPost. Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi on va toujours compléter le canal, un canal, un canal digital par un canal papier. Et ça, c'est valable pour quelle que soit l'utilisation de la plateforme opt-in ou opt-out. Entre parenthèses, je me permets d'ouvrir une parenthèse. On a vu que l'ACNI nous mettait quelques pressions sur le numéro de sécurité sociale. Il en est de même pour l'utilisation de l'email pour acheminer les bulletins. Donc, ne valorisez jamais à aucun moment l'email pour acheminer les bulletins aux collaborateurs. Ce n'est pas légal, ce n'est pas conforme, ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas tout ce qu'on voudra. L'ACNI n'en veut pas. Donc, on accompagne nos clients en leur proposant une solution, ma foi, qui est en tout point respectueuse de la réglementation, DigiPost pour le canal numérique, et le courrier qui est un canal papier, en plus qui est beaucoup moins onéreux qu'un traitement manuel. Voilà le paramétrage opt-in, opt-out. Là, on est bien sur du opt-out, puisqu'on met un canal digital, en l'occurrence DigiPost, comme étant celui qui est défini par défaut. Alors, concrètement, comment ça se passe lors du premier dépôt ? Je vous rappelle, il faut initier le process. C'est très simple, on va faire comme d'habitude. On va déposer notre lot de bulletins directement ici, via la fonction « Je dépose un lot de bulletins ». Donc, ce lot de bulletins occasionne effectivement le choix du compte émetteur, occasionne la période, la sélection du fichier sur l'arborescence, évidemment, et pour la période en question. La captation des zones, je vous rappelle à ceux qui auraient ce type de paramétrage, d'accord, à ceux qui auraient ce type de paramétrage, de dire d'ores et déjà, d'ores et à présent, pardon, de dire non, le numéro de sécu, on ne le prend pas, donc on va cliquer sur le bouton en bas à droite, redéfinir. Donc, concrètement, on ne le capte plus sur le bulletin. C'est important, d'accord ? On ne le capte plus sur le bulletin. Et pour ceux qui l'auraient évidemment capté, ceux qui ne l'ont pas, surtout, n'y l'ont pas. L'étape suivante entérine effectivement le déliassage du flux. On connaît tout ça très bien. On peut ajouter des documents complémentaires, une note de service. Et l'étape suivante, enfin, transmet les bulletins à la plateforme qui va occasionner évidemment la création des collaborateurs sur cette même plateforme. J'avais positionné Digipost comme étant le canal par défaut. Donc, lorsque je vais aller en validation des envois, ce qui va se passer, évidemment. Donc, on a un certain nombre de flux en cours et on envoie certains qui sont en erreur, effectivement. Alors, on voit déjà, tous ceux qui sont en erreur sont les collaborateurs qui n'ont pas d'email. Je vous rappelle que la mise en œuvre de ce opt-out occasionne l'envoi d'un email d'information. Il faut informer. C'est vraiment le canal numérique qu'on a fait le choix pour informer les collaborateurs. Donc, tous ceux qui n'ont pas d'email, pour envoyer un email d'information, ça va être compliqué. Donc, ils apparaissent en erreur. Par contre, pour tous ceux qui ont un email professionnel de préférence, j'insiste bien sur le caractère professionnel de préférence, ils vont recevoir un email d'information. Donc, cet email d'information, qui va leur dire quoi ? C'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous allons constater. Donc, suivant les options que l'on a choisies au niveau du paramètre société, vous vous rappelez tout à l'heure les quatre cases à cocher, quid des nouveaux collaborateurs, est-ce que j'envoie par courrier le premier envoi et est-ce que j'envoie par courrier à ceux qui n'ont pas de mail ? Vous vous rappelez ces trois options ? Je crois que je n'en ai coché aucune. Donc, finalement, rien ne va se produire. Mais si ce n'est l'envoi de l'email d'information, puisque c'était bien l'objet recherché, je dois prendre date auprès de la plateforme pour atteindre le délai de un mois incomprécié. Je confirme l'envoi de toutes les enveloppes. Je suis sur une plateforme de démo. Je me fais délivrer ces informations. Donc, je vais traiter dix emails d'information. Dans tous les cas, on a bien vu que certains vont tomber à l'eau et ne vont pas pouvoir être envoyés. C'est parti. Donc là, mes bulletins, du moins pas les bulletins, les emails d'information sont acheminés auprès des destinataires. Donc, cet email d'information qui, je vous le précise, peut être en tout point modifié. Je rappelle à certains d'entre vous que modèle des emails, on peut modifier le format des emails. Donc, cet email d'information fait l'objet d'une nouvelle entrée dans notre paramétrage. Et on a la possibilité d'accéder et de modifier cet email d'information. Alors, je vais démarrer ma messagerie, d'accord, pour retrouver ces emails d'information directement ici. Allez. Donc là, l'email d'information, d'accord, apparaît ici. D'accord. Et il permet effectivement de voir que Patrice a bien reçu l'email d'information. Il passe au service RH. À compter du mois prochain, donc c'est hyper clair. À compter du mois prochain, vos bulletins de paie seront disponibles dans un coffre Digipost. OK. Donc, c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est Digipost. Vous recevrez prochainement. Si tu as déjà un coffre Digipost, tu pourras le choisir. Et vous ne souhaitez pas recevoir vos bulletins dématérialisés, cliquez ici. Donc, je vois que le lien, effectivement, est inactif. C'est bien dommage. Donc, ça permet à l'utilisateur de cliquer sur ce ici pour dire qu'il choisit le canal alternatif, à savoir le courrier. Je vous rappelle que dans le paramétrage, au niveau de tout à l'heure du compte émetteur, on avait fait le choix de Digipost et courrier. C'est le canal alternatif à courrier. Donc, ce choix-là, effectivement, est assorti d'un lien hypertexte qui, comme vous le constatez comme moi, n'est pas actif. J'ai dû me tromper quand je l'ai paramétré. Bon, désolé. L'idée, effectivement, c'est de permettre aux collaborateurs d'exprimer son refus de ce qui a été défini ici. Voilà. C'est vraiment l'idée de cet email d'information. Alors, certains d'entre eux, certains des collaborateurs vont tout à fait ne rien laisser passer en disant, ouais, OK, c'est bon, moi ça me va Digipost. Donc, il faut peut-être aussi modifier ce format d'email pour mettre un peu de contenu sur Digipost. Et pour les collaborateurs qui ne voudraient pas du Digipost, à ce moment-là, ils ont ce lien qui vont cliquer et qui va finalement enteriner un choix qui n'est pas le leur, qui n'est pas Digipost, pardon, qui est le leur, justement, mais qui n'est pas Digipost. Donc, je vous rappelle l'opt-out. S'il n'a pas dit non, c'est oui. Chaque individu va avoir un mois. Alors, il y en a qui vont dire, je ne veux pas du Digipost. Donc, ils vont cliquer sur le lien. Et il y en a qui ne vont rien dire. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, au bout d'un mois d'attente, lorsqu'on va déposer les bulletins du mois de février, puisqu'on est au mois de janvier, lorsqu'on va déposer les bulletins du mois de février, début mars, ce qui va se passer, c'est que sur la plateforme, vont être renseignés, évidemment, vont être renseignés. Donc, j'ai dû faire une bêtise ici, vous voyez, au niveau du paramétrage de cet email, avec la variable ici qui est accessible, lien direct d'accès au choix. J'ai dû me tromper. Alors, si vous le souhaitez, on ne peut pas le recommencer. L'idée, c'est que ces choix apparaissent ici, le choix alternatif à Digipost. Donc, au niveau des collaborateurs, comment ça va se présenter ? Pour ceux qui ont refusé, on va simuler, je vais vous montrer ce qui se passe. Pour Patrice qui aurait refusé, en fait, dans sa fiche ici, il y aurait exactement ça. Il y aurait marqué courrier. Ça veut dire qu'il a fait la démarche de refuser, d'accord ? Il a fait la démarche de refuser le Digipost. Donc, il a exprimé son opt-out. Pour tous les autres, regardez, pour tous les autres qui acceptent, finalement, eh bien, c'est bien Digipost-GEDC qui va être appliqué. Donc, au bout d'un mois, alors, on ne va pas attendre un mois, mais au bout d'un mois, effectivement, lorsqu'on va déposer les bulletins, eh bien, de façon automatique, tout va se déclencher. C'est-à-dire que lors de la prise en charge du lot de bulletins du mois de février, qui sera déposé début mars, tous ceux qui n'ont pas refusé le Digipost vont se voir délivrer un email de finalisation, puisqu'il convient, évidemment, de mettre en œuvre le dépôt chez Digipost. Et les collaborateurs vont tous recevoir cet email de finalisation qui leur permettra de lier leur coffre Digipost avec le traitement du bulletin. Donc, de fait, ça va se faire tout seul. Bon, il faut attendre un mois. Alors là, pour le coup, je ne peux pas anticiper ce délai. Je ne vais pas vous donner rendez-vous dans un mois. L'idée, vous l'avez bien compris, c'est d'attendre. Donc, pendant un mois, on attend. Et puis, c'est incompressible. Tous les envois que vous pourriez faire entre la date de départ, la date du début du process et les 30 jours, il n'y a rien qui se passe. Donc, si vous déposez 10 fois le même lot de bulletins, ces bulletins ne vont pas partir puisque dans tous les cas, on doit attendre ce délai incompressible de un mois. Au terme du mois en question, donc, vous, les salariés recevront l'email de finalisation qui est déjà présent sur la plateforme et que certains d'entre vous connaissent, bien évidemment, qui est ici le modèle des emails qui permet de finaliser l'adhésion à Digipost. Voilà. Donc, c'est l'email ici qui apparaît. Dès lors, les collaborateurs verront arriver leur bulletin tous les mois dans Digipost comme finalement l'opt-out, l'opt-in, pardon. Voilà. Donc, voilà pour l'opt-out. Attention, c'est une petite case à cocher qu'il ne faut pas oublier de cocher. Alors, je voudrais aussi évoquer le troisième point que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est continuité de service. Vous vous rappelez, c'est le client qui vous dit, ah, mais moi, je veux bien la plateforme TED, mais attention, j'avais déjà Digipost. Donc là, pour le coup, il s'agit pour cette entreprise finalement d'assurer aux collaborateurs une continuité de service. Alors, je vais vous montrer comment on peut réaliser cette opération. Donc, elle est relativement simple, vous allez voir. C'est pour le coup, revenir sur le compte émetteur. D'accord ? Et puis, paramétrer, c'est ni de l'opt-in ni de l'opt-out. Ben non. Donc, à ce moment-là, on va, la case à cocher, on ne va pas la positionner. On ne va pas la positionner ni sur l'un ni sur l'autre. D'accord ? Peut-être qu'on pourrait éventuellement se dire, oui, mais on veut associer un canal par défaut qui est Digipost. Donc, aucune définition, aucun canal n'est défini par défaut. Lorsque je dépose le lot de bulletins, ah tiens, je vous propose qu'on fasse deux, qu'on regarde deux fonctionnalités. J'ai évoqué, tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai évoqué un certain nombre de nouveautés comme le dépose minute, d'accord ? Et d'autres choses, les comptes modèles. Donc, on va regarder les dépose minute. Le dépose minute, il est en lien avec un format de document. C'est-à-dire pour les bulletins que l'on a mis sous forme, que l'on a paramétrés sous forme d'un format de document, eh bien, on peut associer ici, vous voyez, le format du bulletin que j'ai positionné, que j'ai organisé, que j'ai paramétré en fonction du format du bulletin qui m'a été proposé. Pour ceux qui connaissent cette facture, ça ne vous est pas étranger qu'il s'agit de définir effectivement le template de la facture. Et là, on a fait le template du bulletin. Parfait. Lorsqu'on va déposer un bulletin, on a une nouvelle entrée ici, donc on a l'autre de bulletin, mais aussi on a un dépôt de fichiers. Déposer un fichier, c'est le dépose minute. Donc, l'écran, vous avez vu, est un peu différent. Donc, on a un écran qui ne présente rien. On va parcourir les dossiers, on va déposer simplement le fichier des bulletins et puis on transmet. Et puis, on transmet. Et éventuellement, regardez, on a une petite case qui dit notifier les approbateurs. Ça pourrait être sympa, ça peut permettre aussi de faciliter les traitements pour les faiseurs de paye, pour ceux qui éditent des payes pour le compte 2. Il suffit de se connecter à la plateforme, on dépose les fichiers et on s'en va. C'est une fonctionnalité qui est plus en lien avec les faiseurs de paye et les cabinets comptables. Je notifie les approbateurs éventuellement, c'est-à-dire que je notifie tous les utilisateurs qui ont été définis comme opérateurs et qui peuvent valider les envois. Et là, je transmets. Qu'est-ce qui se passe ? La plateforme analyse le fichier et va de façon tout à fait automatique, vous voyez, sans aucune possibilité d'intervenir sur la définition des zones. On ne peut pas ajouter de documents joints, puisque c'est un traitement, c'est une dépose minute. Et là, pour le coup, le format de fichier a généré, comme tout à l'heure, un lot de bulletins et ce lot de bulletins que l'on retrouve ici au même titre que tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on est en continuité de service. Ça veut dire qu'on souhaite conserver effectivement la continuité de service pour les gens qui auparavant avaient déjà DigiPost. Donc, ça veut dire qu'il faudrait affecter à chacun d'eux le canal par défaut. Enfin, le canal continuité de service. On peut le faire de diverses façons. Première solution, à la Manu, un après l'autre, on vient dire, oui, mais Aline, je recrute, elle avait déjà DigiPost avec l'ancien logiciel, l'ancien prestataire. Ben oui, je continue. Donc, je lui positionne DigiPost. Ce DigiPost, vous voyez, je l'attribue pas à pas. c'est un peu fastidieux, surtout quand on a beaucoup de collaborateurs. L'idée, c'est de pouvoir le faire de façon globale. Dans le menu Collaborateur, ici, je vais choisir en haut le compte émetteur et dans le bouton Action, regardez ce qu'on a dans le bouton Action, c'est parfait. Dans le bouton Action, j'ai une entrée Définir la méthode de remise. C'est-à-dire que j'affecte d'autorité un canal. C'est logique, continuité de service. C'est tout à fait cohérent et ça n'est en rien à l'encontre de la réglementation. Et je confirme. De fait, je vais appliquer la méthode de remise DigiPost qui va être définie pour tous les destinataires du compte émetteur des mots n'ayant pas encore fait leur choix. Ben oui, j'affecte DigiPost à tous ceux qui ont un email. Parce qu'évidemment, comment affecter DigiPost à celui qui n'a pas d'email ? Toujours pareil. Donc ces gens-là qui n'ont pas d'email, je suis un peu bloqué avec ces gens-là. Puisque dans tous les cas auparavant, la continuité de service, ce serait peut-être soit une remise en main propre, soit pourquoi pas un courrier. Voilà. Donc là, j'affecte un canal dans le cas de la continuité de service à ces gens-là. Et dès lors, je vais pouvoir valider les envois et ses collaborateurs puisqu'il s'agit pour eux de repartir avec une nouvelle solution. On va confirmer les envois et ils vont donc recevoir eux l'email de finalisation directement, immédiatement là. Dans les secondes qui suivent, ils vont recevoir un email les informants que le bulletin sera maintenant accessible dans DigiPost via cet email de finalisation. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Hop. Voilà. Donc l'email de finalisation qui va être envoyé à l'ensemble, d'accord, qui va être envoyé à l'ensemble des collaborateurs ayant une adresse email. Alors c'est vrai que mon exemple là pour le coup manque un peu de pertinence puisque quand on veut assurer la continuité on peut considérer qu'une majorité des populations l'effectif précédent était bien suivie et envoyée par email. Donc là, ce qui se passe c'est effectivement que ces gens-là vont recevoir l'email de finalisation qui va leur permettre évidemment de traiter leur attachement ou l'association à leur compte DigiPost. Alors il y a toujours une petite latence puisque là pour le coup c'est notre ami c'est le facteur c'est le facteur DigiPost qui doit faire le job donc on a cette petite latence avant que les collaborateurs ne reçoivent cet email de finalisation mais en tout cas il va arriver directement dans la messagerie. Alors on va regarder est-ce que j'ai de la chance Yes, je finalise mon inscription. Donc voilà l'email de finalisation qui dit à Patrice dans le cas de la mise en œuvre du nouveau logiciel ou je n'en sais rien on va vous déposer dans DigiPost vous devez finaliser votre inscription donc Patrice va finaliser son inscription donc il clique sur le lien et il est accueilli par le système de DigiPost qui d'ailleurs a changé peut-être vous l'avez constaté pour certains d'entre vous donc la mécanique d'adhésion de finalisation à DigiPost a évolué ce qui est nettement plus compréhensible par les utilisateurs donc recevez vos bulletins confirmez-vous être Patrice oui je confirme donc ça démarre un process et ce process évidemment pose la question Patrice ok est-ce que tu as déjà DigiPost oui donc si j'ai déjà DigiPost je mets mon adresse email non je n'ai pas de coffre DigiPost donc je vais pouvoir créer le coffre DigiPost et remarquez ici le petit commentaire en rouge qui est très très clair utilisez un email personnel qui vous permettra d'accéder à DigiPost tout le temps éviter les emails professionnels c'est bien clair d'accord donc c'est à ce moment-là qu'on fait la bascule entre le monde professionnel donc peut-être que l'email de finalisation va être adressé dans la messagerie professionnelle et ensuite DigiPost on est d'accord est identifié par un email personnel qui va suivre la personne toute seule donc là s'il n'a pas d'email s'il n'a pas de coffre pardon il met son adresse email d'accord et il va pouvoir faire continuer et ainsi créer son coffre DigiPost c'est recevoir son bulletin donc la phase de finalisation est nettement plus comment dirais-je plus accessible beaucoup plus claire beaucoup plus comment dirais-je logique dans un process cadencé voilà parce que souvent on était confronté et vous ne me le démentirez pas on était confronté à certaines difficultés de certains collaborateurs qui avaient du mal par cet écran de DigiPost qui n'était pas très clair donc on est d'accord c'est bien DigiPost qui fournit cet écran c'est pas la plateforme voilà pour ce qui est de l'envoi de l'email de finalisation et vous voyez on n'a pas eu l'email d'invitation évidemment puisque ces gens-là n'ont pas besoin de le recevoir compte tenu du fait qu'ils avaient déjà DigiPost donc continuité de service qui se manifeste d'ailleurs on le voit bien ici par une colonne DigiPost je décès puisqu'il y a bien continuité c'est-à-dire qu'avant de valider le premier envoi on a modifié sur chaque collaborateur la bonne mécanique la bonne mécanique d'envoi pour tous les autres pour tous ceux qui sont mal définis ou qui n'avaient pas d'adresse email là on a deux solutions soit on attribue à chacun d'eux le courrier ce qui paraîtrait le plus cohérent d'accord et permettre ainsi de délivrer les bulletins de façon totalement automatisée pour un individu pour un gestionnaire de paye tout simplement voilà pour cet aspect de la plateforme donc deux choses qu'on a vu on a vu le dépose minute avec le dépôt d'un fichier directement à partir d'un format de document directement depuis la plateforme et aussi le paramétrage dans le cadre de la mise en oeuvre de la continuité de service autre point qui concerne les partenaires d'accord c'est la capacité vous connaissez ce bouton compte c'est de pouvoir créer des comptes créer des comptes ça veut dire que je référence des clients d'accord mes clients que je gère moi en tant que partenaire je veux pouvoir les identifier sur la plateforme donc il y a un process de création c'est à dire qu'on va ici on avait créé le chaîne mais on va créer le peuplier d'accord entreprise peuplier très bien j'identifie j'identifie le nom de l'administrateur j'identifie l'adresse postale et puis ça pourrait être sympathique d'utiliser le paramétrage du client chaîne puisque finalement c'est un peu dans la même logique des arbres c'est les mêmes services les mêmes paramétrages etc on a rajouté un onglet ici qui s'appelle modèle qui permet lors de la création d'un compte d'aller chercher un autre compte qui va être lui défini en tant que modèle c'est à dire que le paramétrage va être recopié tout le paramétrage va être recopié donc les services les rôles les paramétrages en lien avec un compte émetteur donc tout ça ça va être recopié d'accord pour faciliter les paramètres les paramétrages dans le nouveau compte qui est créé donc voilà cette fonctionnalité qui peut être bien pratique pour les partenaires lors de la création d'un bulletin ensuite et pour finir nous avons intégré aussi tous les le format des bulletins SILAE donc SILAE est un éditeur de paye que certains d'entre vous connaissent peut-être qui propose évidemment des bulletins au format PDF donc nous avons intégré de façon automatique ces bulletins c'est à dire pas besoin de faire des formats de documents d'accord il suffit tout simplement quand on a un client qui a un format SILAE tout simplement de venir préparer un envoi et de venir ici pour déposer le fichier on dépose le fichier des bulletins et automatiquement on va recomposer la volée le format du bulletin SILAE parce qu'il est connu parce qu'il est formaté on le connaît parfaitement au niveau de l'emplacement des différentes zones donc on sait où chercher le matricule on sait où chercher la période on sait où chercher tous les éléments qui composent du moins qui vont être utilisés par la plateforme voilà pour le pour cette prise en charge des bulletins SILAE spécifiquement SILAE pour les autres bulletins on sera obligé de faire un format de documents voilà pour ces nouveautés de février 2021 je vous propose de collecter vos questions s'il y en a auxquelles je vais tenter de répondre donc vous avez une zone de chat sur le GoToWebinar qui vous permet de communiquer avec moi et de me poser d'éventuelles questions sur des incompréhensions des approximations que j'ai pu réaliser dites-moi des questions zone de chat donc pas de questions non pas de questions écoutez je je vous remercie je vous souhaite une bonne fin de matinée une belle journée et puis n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou des précisions qui n'ont pas été suffisamment exprimées ce matin merci à toutes merci à tous à très vite merci à tous